Philippe Cavé-Rivière a fait quelques révélations ce samedi 4 mars lors de son passage dans l'émission On refait la télé sur RTL. Il a notamment raconté avoir fait une blague terrible sur la mort de l'abbé Pierre qui n'est pas du tout passé auprès de sa mère. Ce samedi 4 mars dans On refait la télé sur RTL, Eric Dussard et Jadon reçus deux personnalités bien connues du monde de l'humour, Bertrand Chameroy et Philippe Cavé-Rivière. L'occasion pour l'animateur radio de demander à celui qui est désormais dans quelle époque. Si sa femme débriefait avec lui après ses interventions à la télé ou à la radio. Ce à quoi l'humoriste a répondu, alors, elle ne me regarde pas. Elle regarde Bertrand Chameroy, ma femme. Philippe Cavé-Rivière a ensuite expliqué que sa mère le pesait à chaque fois avant son décès. Elle m'a passé un savon. Ma mère est décédée, donc elle ne me débriefie plus depuis son décès. Mais elle m'avait débriefé après une vanne que j'avais faite sur l'abbé Pierre, elle m'avait flingué. L'abbé Pierre est mort, en janvier 2007, note de la rédaction, et Nicolas Canclou m'appelle et il me dit, tu as vu, l'abbé Pierre est mort et je dis putain de sida. Il me dit que si est-il trop drôle et qu'il va la faire. Je lui ai dit non, non, non. Et il l'a fait en, imitant, pas bien Barthez sur Europe 1, a-t-il raconté, avant de dévoiler la réaction que sa mère, catholique italo-alsacienne pratiquante, a eu, elle m'a passé un savon, a-t-il révélé au micro de RTL. Une autre blague n'est pas passée pour Philippe Cavey-Rivière au cours de l'émission, Philippe Cavey-Rivière est aussi revenu sur une blague, dans On est en direct sur France 2, qui n'était pas du tout passée auprès de Jeanne Chéral. La chanteuse est-elle invitée de Laurent Ruquier et l'humoriste à lancer, pourquoi on n'a pas, à Paris, une mère qui, juste, interdit la viande dans les cantines ? D'ailleurs, à ce propos, je signale que Jeanne Chéral va être interdite dans les cantines. Une blague que la chanteuse n'a pas appréciée, répliquant, le niveau. Je peux sortir 3 minutes pour revenir après. Au micro de RTL, Philippe Cavey-Rivière a expliqué avoir cru faire la vanne la plus nulle du monde parce que je sais qu'elle est nullissime, avant de confier que Jeanne Chéral était réellement en colère. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi elle était en colère, cette vanne de Philippe Cavey-Rivière qui n'avait pas déu tout plus à une invitée de Laurent Ruquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada